Nous sommes venus ici sur l'instruction du président du parti, le président Makissal, qui nous a fait l'honneur de nous désigner comme un des superviseurs avec les camarades Ousmane Tissé, Abdoulaye Djani et Moussa Sabali, superviseurs du département de Kolda. C'est la deuxième rencontre avec l'ensemble des responsables et militants du département. Je voudrais me réjouir de la mobilisation de tous les responsables de Kolda à travers le camarade et grand frère Moussa Baldé, le maire Mambou Ijaou et ses représentants, le maire Abdoulaye Bibi Baldé, mais aussi les députés, les hauts conseillers, les conseillers économiques et sociaux, mais aussi l'ensemble des responsables du département. Tous les maires se sont présentés et nous avons obtenu une excellente réunion de stratégie pour l'écoulement des 22 000 cartes prévues dans une première partie pour le département de Kolda. Mais nous sommes convaincus que le département de Kolda fait plus de militants que les 22 000 et l'objectif d'arriver à 50 000 au moins est un objectif que nous pourrons atteindre. Aujourd'hui, nous avons pu, avec les commissaires, déterminer la stratégie, pour que chacun, chaque militant, chaque militante, là où il est dans sa commune, dans son village, dans son quartier, puisse recevoir la carte. Et nous avons rappelé les principes, le message du chef de l'État, que ce n'est pas un objet de rivalité, de concurrence, de bataille. C'est l'objectif de ce placement de carte, c'est simplement d'identifier les militants partout où ils sont, dans tout le département de Kolda, dans tous les villages, dans tous les quartiers, pour que tous les militants soient identifiés et que nous puissions avoir un fichier à partir duquel nous pourrons définir demain ou après-demain la stratégie électorale du parti et du Bernabeu. À Kolda, les jeunes sont mobilisés. Ça, c'est le premier sentiment. La salle était majoritaire majeure. Et tous les commissaires, la moyenne d'âge ne dépasse pas 35 ans. Ça aussi, c'est une excellente initiative. Et je crois qu'à Kolda, il y a un excellent travail qui doit être fait, qui doit être imité par les autres départements. D'abord, dans l'unité. Je constate ici que tout le monde s'est donné la main derrière le président Makissa. Et je ne manquerai pas de traduire ce message, de transmettre ce message à M. le président de la République, qui certainement sera satisfait du travail qui se fait à Kolda. Mais parallèlement, les maires et les responsables de Kolda aussi ont posé des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, et sur lesquels aussi le gouvernement devrait travailler. Nous allons transmettre, avec l'appui du ministre Moussaba, des fils de la région et des fils du département, nous allons transmettre auprès du président ces doléances, et nous allons les suivre ensemble. En tout cas, pour ce qui concerne le département de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, les mesures que nous pouvions prendre, nous les avons prises, et qui seront mises en œuvre dès la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !